Deuxième possibilité pour gérer un arrière-plan personnalisé, toujours dans création style arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, c'est le remplissage avec une image ou une texture. Alors, a priori, au premier abord, cette option n'est pas forcément extrêmement intéressante puisque, par exemple, appliquer une texture, ce n'est pas forcément très joli. Néanmoins, si on le couple avec une petite recherche sur internet, on peut réussir à faire des choses assez intéressantes. Je vous montre un exemple très simple. Je vais sur Google, sur Google Images, et sur Google Images, je vais taper le mot-clé « Wallpaper » et avec le mot-clé « Abstract ». Grâce à ça, je vais trouver, en effet, des images qui ne sont pas représentatives de quelque chose, qui sont plus de la matière, des formes. Bien sûr, ces formes, elles vont m'être utiles pour créer, en fait, un arrière-plan un petit peu personnel pour mon diaporama. Exemple, je sélectionne une forme, peut-être que celle-ci n'est pas forcément adéquate. Par exemple, ça, ça va aller très bien. Donc, j'ai ici une image qui ne ressemble pas à grand-chose. Je vais copier cette image, donc clique droit « Copier », revenir sur mon PowerPoint, et cette fois, cliquer sur « Presse-Papier ». Grâce à ça, qu'est-ce que je fais ? Je rajoute mon image comme image d'arrière-plan. Alors, bien entendu, on ne va pas laisser ça comme ça. On va améliorer un petit peu les choses. Cette image, parfois, a plusieurs couleurs. Bon, là, ce n'est pas le cas, mais elle pourrait avoir plusieurs couleurs, et n'est pas forcément une couleur que l'on souhaite pour notre diaporama. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va venir sur une partie ici, qui s'appelait « Images » dans 2007, qui s'appelle plus de la même manière dans 2010. Pour 2010, c'est « Couleurs de l'image », pour 2007, c'est « Images », et qui va me permettre de venir recolorier, ici, totalement, mon arrière-plan. Donc, bien entendu, je vais pouvoir, comme ceci, mettre un arrière-plan qui va être, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus discret. Je recommence en appliquant partout, afin que ça s'applique sur toutes les diapositives, et je clique sur « Fermer ». A présent, j'ai mon arrière-plan pour mon diaporama. Je vais pouvoir commencer à insérer les différents objets.